Musique de générique Salut mes loulous ! Salut les loulous ! Vous allez bien ? Aujourd'hui j'ai mangé du lion. Ah bon t'as mangé du lion ? T'as pas mangé de lapin ? Non, j'ai mangé du lion. Ou un petit chat si tu veux. J'ai mangé, un tout petit chat. Ah dégueulasse ! J'avais un chat dans la gorge. Putain, la blague pourrie. La blague pourrie quoi. Ouais non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Bon, si tu veux oui. Bon les gars, vous avez vu, c'est l'ultime vidéo où vous allez enfin voir la brale à la fin. Alors attention les gars, ne trichez pas. Regardez bien cette vidéo début à la fin, de toute manière elle ne durera pas longtemps. Vous allez voir la mob à la fin en flash. Ça va être un coup coup coup, comme ça. Parce qu'après il y aura la deuxième, donc l'épisode 21, enfin l'épisode 20, où vous allez la voir carrément, la présentation, etc. Et après la 21, où vous allez voir quand elle roule. En parlant de roulis, la cocotte, il y a un petit souci moteur. Je vous l'avais dit qu'il y avait un petit problème moteur. Et bien là, je suis peut-être sur une piste. Alors au départ, je pensais courroie trop petite. Ça se peut aussi. Mais j'ai un petit problème aussi au niveau de l'axe moteur. Je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, il y a un truc chelou. Ouais, voilà. Alors le truc chelou, je vous explique ce qu'il se passe. C'est qu'en fait le moteur, si vous voulez, quand je le bascule, à la fin, il se met à vriller sur le côté droit. Ou côté gauche, je ne sais pas trop. On va peut-être côté gauche parce qu'en fait, voilà, je vous explique. J'ai l'impression que l'axe centrale qui est du haut, en fait, si vous voulez, il doit être légèrement un peu vrillé. Très léger, très légèrement vrillé. Ce qui fait que le moteur ne bascule pas du bon sens. Donc ça doit basculer un petit moment un peu comme ça de travers. Et enfin, ce qui fait que le ressort, le pot d'échappement de zone australe tape légèrement sur le bras aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui l'empêche vraiment d'avancer. Je ne vous le cache pas. Là, je suis sur des pistes. J'explore, comme on dit. J'explore les pannes. Je vais tenter le coup. Alors, ce que j'ai fait, déjà, première chose, ça, c'est la partie moteur. Je me remets le pot boudin. Alors, est-ce que je vais le laisser celui-là ou je vais remonter celui-là ? Je pense que je vais me laisser celui-là. Parce que celui-là, en fait, il est... Certes, c'est un pot boudin, quoi. C'est moche, c'est un boudin. Ouais, ça ressemble à un gros boudin, quoi. Ouais, c'est un gros boudin, quoi. Mais, en fait, il n'est plus petit. Donc, ça m'évitera, justement, que ça fasse un peu de poids. Donc, je vais tenter avec ça. Parce qu'il y a aussi un autre problème. C'est que je me dis que le pot d'échappement de Zone Austral est légèrement un peu plus lourd. Parce que je l'ai modifié. Mais vu que le ressort d'origine de Vogue est plutôt assez souple. Je me tape, parce que je me tape vraiment, là, sur le coup. Donc, je vais tenter avec ça. On verra bien ce que ça donne. Ça, c'est le premier truc. Voilà, il était, bien sûr, fissuré de partout. Hein, monsieur LG ? Je l'ai ressoudé. Voilà, il est soudé. Il n'y a plus que l'axe à en mettre. Je leur fais une petite coupe peinture et c'est bon. Ça, c'est la partie moteur. Après, ce que je rappelle, c'est des pistes. J'explore des pistes pour regarder un peu. Parce que j'ai l'impression vraiment que l'axe, il a un problème. L'axe central, je rappelle que l'axe central, j'en ai un en stock. Et c'est mon dernier, en plus, c'est un axe central de Peugeot MVL. Apparemment, c'est les mêmes. Alors, pour rappeler sur l'axe central, vous avez en fait un axe central encore à l'intérieur. Et qui doit être, en fait, qui doit être graissé. Il ne doit pas être fixe, il doit être graissé. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que le Vogue 2, c'est très spécifique. C'est vraiment très spécifique. C'est comme la SPX et R6. Ces moteurs à double balancier, c'est un peu compliqué à comprendre. Sauf qu'en plus, sur la Vogue, ils ont fait un autre système de ressorts. Et je vous assure que le système de ressorts est très souple. Bon, on va tenter le coup. On va tenter le coup. Qu'il tente de rien et de rien. Il n'arrive jamais à rien. Voilà. Il a tout dit. Ouais, je ne sais pas tant qu'on équipe et pour rien. Ça ne me peut pas parler. Ouais, j'ai la gorge sèche. J'ai bouffé. J'ai un chat dans la gorge. Mais chez le chat. Ouais, bon, bref. Donc, par contre, alors j'avais demandé dans la vidéo précédente, je voulais donc une petite chose particulière pour cette bolle. C'est donc une tête de fourche de 103 SP2. Voilà, SP2, R6, SPX. Eh ben, j'en ai une. Eh ben, on en a fait cadeau d'une. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est génial. Voilà. Voilà. Je te remercie. On connaîtra. Euh, voilà. Et puis, je me suis fabriqué donc un phare avant. Alors, c'est un phare très complexe. Mais ça, je vous expliquerai ça. Donc, pour le prochain épisode. Parce qu'il est très très complexe. Ça ne se dirait pas comme ça, mais c'est très complexe, mon phare de 103 SPX, R6. Il est très très complexe. Mais il est plutôt fun. Ouais, oui, la gueule. Il est fun. Donc, la tête de fourche. Normalement, je suis censé la recevoir. Mais je montais en fait celle de ma Peugeot FXR. Pour avancer un petit peu sur la braille. Pour éviter de perdre du temps. Parce que sinon, à la fin de ces vidéos, vous ne la verrez pas. Donc, là, comme ça, tout va rentrer. Parce qu'il faut que je redémonte le moteur. Il faut que je refasse ci. Il faut que je refasse ça. Il faut que je redémonte le pot. Il faut que je repeine le pot. Il faut que je repeine la tête de fourche. C'est du taf, le truc. C'est du taf. Putain, c'est grave du taf. Ré le cul. J'en ai marre de bosser. Tu ne bosses pas, de toute manière. Tu regardes. Ce que tu fais, tu regardes. Oh, si tu es bossé, c'est à regarder. Tu regardes les fers. C'est bossé. Attends. Je ne t'imagine même pas. Et puis, au fait, c'est quand tu me laves ? Quand tu laves, elle sera finie. Je te lave. Promis. Ok. Voilà. Donc, là, maintenant, juste après ça, on va faire un compte à rebours. Donc, vous allez l'avoir en coup de flash. Ça va être vraiment un coup de flash. Et après, dans le prochain épisode 20, vous la verrez en description totale. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Un. Deux. Deux et demi. Deux trois quarts. Trois. Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? Refais-le. Plus tard. Non, maintenant. Plus tard. Mirabilé dicto, n'ai-je pas raison ? Tu parles latin ? À goûte et absolu. Quoi de nom m'enn mi-est ? Buongiorno. Quoi de nom m'enn mi-est ? My tailor is rich. Combien de temps penses-tu rester en vegan ? Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et schlingue à dix pieds sous terre. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau bénite. Enlève-moi vite ça. Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle. Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! C'est hyper hein ? T'attendais pas à ce que m'voie aussi hein ? T'as vu la gueule de l'exercice et tout ? Hi hi hi, t'as vu, on t'a bien eu là ! On ne se voit pas encore voir la mobilette Tu la verras pas encore, j'ai l'a l'air Et pourtant je suis dessus, tu vois, et je marche Et je suis en train de danser, et de me foutre de ta gueule Bon, les amis, je vous explique ce qui se passe Pourquoi est-ce que je vous la fais pas voir Pourquoi est-ce qu'il la fait pas voir encore, ou on la fait pas voir encore Parce que, il l'avait pour vie Voilà, c'est tout Bon, vous avez compris un truc Donc je vous explique un truc, vous la verrez, à l'épisode 20 Pourquoi 20 ? Parce qu'en fait, c'est un chiffre rond On voulait pas l'épisode 19, ça c'est con 19, 19, machin bon, 19 c'est pas terrible L'épisode 20, c'est mieux Et après, l'épisode 21, tu vas pouvoir la voir rouler L'épisode 20, tu vas la voir comme ça, toute belle, tout machin Mais je vous garantis, mais là, elle est pas là, mais c'est une horreur, elle ressemble à rien Elle est moche Vous les gars se connaissent, elle est moche Regarde pas, tu joueras pas toi-même, je vous le dis, elle est pas très 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 jojo Enfin bon, moi j'y serais de rien Enfin bon, bref, ça me représente pas beaucoup, en fait Non, mais c'est vrai, écoute Tu n'as de 1903, tu roules à 45 km heure 45 km heure C'est rien dans le cul, ça Moi je voulais rouler avec l'MBK là-bas Avec le gros polynée malade Ouais, un gros polynée, moi je voulais un gros polynée, un gros truc de malade Avec un gros carbure, un gros po d'échappement Bah non, j'ai rien de tout ça Tout ce que je me cesse, j'ai un gros bide Voilà, parce que j'ai encore bouffé du lapin C'est bon le lapin, je vous assure que c'est très bon Bon, bon les cocous Bon, j'espère juste que Ma gueule vous a fait encore plus peur que l'exerciste Donc si t'as triché, bah t'as réglé ma gueule, voilà Bah tant pis Bon, allez, sur ce Moi je vais lui me tatiner une MBK Parce que rouler avec une Peugeot, ça craint Oh, vraiment bref Voilà, bon, tu la verras pas, comme dame Bon allez, je m'ocasse Ouais Je sais pas si j'ai vraiment fait peur en fait Je sais pas Au revoir Sous-titrage ST' 501